François Hollande et Julie Gaillet ont trouvé leur nouveau nid d'amour Depuis son départ de l'Elysée il y a un an et demi, François Hollande construit petit à petit sa nouvelle vie, aux côtés de Julie Gaillet. Si le couple a longtemps préféré rester discret, les deux tourtereaux vivent désormais leur amour au grand jour. Cet été, l'ancien président de la République et l'actrice posaient même ensemble avec des touristes pendant leurs vacances. Ils sont désormais libres à deux. Et pour solidifier les fondations de leurs relations, le couple a acheté un petit nid douillet dans le 20e arrondissement parisien fin 2017, une belle maison dans le quartier prisé de la campagne à Paris, dans le nord-est de la capitale. Mais si François Hollande réside aujourd'hui à Paris avec sa belle, il n'en a pas pour autant oublié sa chère Corrèze, département où il a bâti sa carrière politique. Selon Europe 1, l'ancien président de la République vient d'acheter une nouvelle maison à Tulles, ville dont il a été le maire pendant six ans. La transaction immobilière a été conclue la semaine dernière en présence de Julie Gaillet. Située à cinq minutes du centre-ville, ce nid d'amour a tout pour plaire aux deux tourtereaux. C'est une grande maison. Avec jardin et vue sur toute la ville, révèle un proche de l'homme politique. François Hollande, cet achat n'a rien d'anodin. Il s'agit pour l'homme politique de garder un ancrage local. L'ancien président désirant rester un électeur tulliste, il se devait d'avoir une adresse dans la ville avant fin décembre. Mais ce pied-à-terre permettra aussi à l'ancien président de faire découvrir à sa compagne cette région qui lui tient tant à cœur. Il y a quelques mois, Julie Gaillet confiait d'ailleurs qu'elle comptait bien explorer la Corrèze dans les prochaines années, découvrir le pays de l'homme que j'aime. C'est officiel, la Corrèze est bien la deuxième maison du couple ! Sous-titrage Société Radio-Canada